bonjour mes amis comme promis on va travailler sur notre fameux projet c'est celui là et ce projet là on va tout simplement vous permettre à quoi en réalité si vous voyez bien bien en ligne vous pouvez voir il y en a un fichier d'inscription mais il y en a aussi une autre fiche de connexion que vous mettez votre e-mail et votre mot de passe il y en a aussi d'autres endroits selon laquelle vous pouvez choisir votre facebook ou bien votre gmail ou bien votre Instagram je ne sais pas quoi pour que tu puisses directement t'inscrire alors de ce coup j'ai préféré faire quelque chose un peu intéressant par exemple si je suis là et je me suis inscrit mais ça ne passe pas je me connecte mais ça ne passe pas par exemple là dès que j'ai cliqué ici je ne l'enregistre pas mais là il va m'ouvrir automatiquement l'autre page que je dois totalement m'inscrire parce que je ne suis pas connecté directement du coup là il ouvrait directement cette page que vous voyez là je suis là mais j'ai mis quelque chose ici qui ne passe pas dès que je clique là il me dit directement de remplir ici ce n'est pas rempli j'ai rempli par exemple j'ai descendu oh la la c'est quoi ça j'ai ouvert un autre ongle qui n'est pas bon alors j'ai descendu juste là j'ai mis mes mots de passe c'est que j'en ai envie directement de mettre etc et tout ça j'ai cliqué comme ça mais ça ne passe pas ils m'ouvrent directement ici et il me dit directement de mettre mon nom et puis l'email du coup là il est là si vous cliquez ici vous voyez directement c'est qu'il ya ici mais ça va passer d'une manière très rapide que toi même tu n'arrives pas à te rendre compte vraiment alors mais aussi il peut aussi régénérer de l'adresse le mot de passe etc et tout ça puisque là la page est enregistré ici c'est la raison pour laquelle met toujours le mot de passe automatiquement voilà c'est ça l'objectif du tuto d'aujourd'hui donc si vous le voyez très bien là il y en a ici que j'ai mis un tour les images alors ces images là qu'on va directement utiliser là bas pour travailler du coup il y en a l'image c'est dans laquelle j'ai déjà poussé et je ne l'ai pas mis ici c'est celle là on peut faire un coup d'hier on l'amène ici là voilà c'est bien alors c'est fait le boulot est fait et en plus de cela sachez directement que l'on va diviser notre tuto en genre dix minutes dix minutes comme ça comme ça là il n'y aura pas il n'y aura pas de soucis à se faire directement là-dedans alors on crée notre première page notre première page c'est c'est index point html html parfait notre première page est déjà créée on va tout simplement créer le deuxième c'est le fameux style css voilà et dans ce travail on va aussi travailler on va aussi voir d'autres horizons le visual code c'est un peu différent de sublime test mais ça donne presque la même chose là bas on commence et lui il termine ici je mets un point d'exclamation j'attends un petit peu il va m'afficher comme ça il suffit de valider et boum tout est déjà écrit tout ce qui est code html est déjà parfaitement écrit il vous reste tout simplement de mettre par exemple votre titre par et on va aussi ajouter du javascript dans cette fameuse code alors là on va tout simplement écrire le fanahal comme on l'aime voilà et parfait c'est fait au moment que c'est fait là il n'y a pas de doute là on se voit directement que nous sommes déjà totalement bénis là-dedans alors on va tout simplement décaler un petit peu ici et pour balancer tout simplement notre code ici au lieu de mettre une balise il suffit directement de mettre le nom si je connais le nom et boum ça va compléter automatiquement alors qu'ici là c'est style css mais lui il le voit parce que l'application est une application de windows il est intelligent là-dedans il prend les choses à mettre rapidement voilà 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 mes amis alors pour tout simplement commencer on va venir doucement doucement ou bien molo molo ici là on va venir ici et on va se focaliser là-dedans là on va taper ce qu'on appelle parfois là bas vous faites quoi vous faites comme ça vous mettez directement div ça et puis vous enfermer ça complète directement ici vous mettez votre classe n'est-ce pas alors aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau que vous pouvez directement comprendre rapidement si je veux mettre div c'est simple je veux mettre un point et je veux directement le point là indique la classe et il sait directement que c'est div et je veux directement c'est que je compte directement écrit dans la classe et là je valide vous voyez il y en a le héros il est là alors je veux tout simplement décaler comme ça et je veux faire comme ça et je les laisse je les laisse tranquillement ici je les enregistrer je veux venir là je veux directement commencer ici par margine 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 je crois que je crois que là on peut dire directement que on a commencé à la bonne manière alors pour continuer pour continuer que je vais bien et bien et bien sûrement et rapidement il suffit directement de rajouter quelque chose que souvent on le trouve c'est ce fameux fond de-family et on le balance directement le code selon laquelle ça va nous sauver la vie Alors, au moment que c'est fait, on retourne tout simplement ici, on va prendre ce fameux héros et on l'amène ici rapidement. Aujourd'hui, on va pas à pas, vous voyez, pas à pas. C'est-à-dire, dès qu'on a mis un petit peu de quelque chose de l'autre côté, on va l'amener ici et on va décortiquer et faire tout ça rapidement, rapidement et sûrement. Voilà, parfait, et là, on est à 100%, oui, et puis ici, là, on va aller toujours à la même chose, à 100%, c'est fait. Alors, on va faire quoi d'autre? Alors, bien, pour le moment, on va tout simplement balancer notre fameuse background, et puis on s'intéresse à l'image. Et dans ce coup-là, on va directement penser à ceci, pour mettre un petit peu de la finesse, c'est-à-dire la couleur, etc. Et on balance aussi l'image, ce n'est pas si compliqué que ça, mes amis. Alors, au moment que c'est fait, là, on va ouvrir un petit peu. On a un 0,0,0 et puis, je crois à 0,4. Voilà.